Oui, c'est la première fois que tu assistes à une foire aux connaissances. Alors, c'est quoi tes impressions ? Mes impressions ? Il y a plusieurs impressions en fait, parce qu'il y a tout d'abord le début où on arrive et où on se considère qu'il y a énormément de gens qui connaissent déjà ce qu'est la gestion des connaissances, la transmission de l'information, d'experts en communication. Donc on est un peu impressionné par rapport à ça. Et finalement, on met du temps à rentrer dedans parce qu'on a l'impression que c'est très théorique, un premier abord. Et quand on vient du terrain comme ça, on cherche toujours à pouvoir se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça sur le terrain et quelle est l'utilité de tout ce qu'on entend, de toutes ces nouvelles théories, méthodologies. Et voilà quoi. Et donc ensuite, par rapport aux sessions auxquelles j'ai pu assister, heureusement, il y a eu des sessions qui sont pratiques. Et donc on voit des méthodologies qui vont être utiles, qu'on va pouvoir appliquer sur le terrain. Je pense notamment aux méthodologies par rapport à la facilitation, ensuite l'évaluation, monitoring des projets, des choses comme ça. Par contre... Et quelles sont les méthodes qui, à ton avis, pourraient être utilisées pour le... Moi, j'ai notamment assisté à la méthode de rétrovision. Puis lors d'une session plutôt sur la nutrition, là, on utilisait une méthodologie pour l'arbre à idées, enfin des choses comme ça. Donc là, on voit que c'est des outils qu'on pourrait facilement utiliser dans le cadre du projet et qui sont intéressants, que ce soit pour faciliter l'ordre de formation d'atelier qu'on a, mais également en interne au projet pour pouvoir lister quels sont les problèmes, trouver les solutions, enfin voilà. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, alors il y a toujours, dans les nouvelles technologies, dans la communication, l'utilisation de téléphones portables, d'autres outils qui sont plus liés à l'Internet, etc. Quand on vient du terrain, on a vraiment des... Là, on a plus de doutes par rapport à l'utilité de ce genre d'outils parce que souvent, c'est quand même fait dans des pays qui sont déjà beaucoup plus avancés, par exemple, que d'un pays dont on vient en digesse. Et donc voilà, par rapport à ça, je trouve que c'est... On a un peu, quand même, c'est difficile de pouvoir se dire, tiens, on va pouvoir utiliser ça. Au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on est informé de ce qui existe et que peut-être qu'à l'avenir, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser.